La semaine dernière, je vous ai proposé mon top 5 des pires gauchistes de la semaine. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la vidéo vous a beaucoup plu. Donc, cette semaine, c'est reparti. Vous allez voir, il y a du très très lourd. Il y a même tellement eu de prétendants cette semaine que j'ai dû en écarter tout un paquet. Je vous propose qu'on regarde rapidement ceux que j'ai dû laisser sur le côté. Alors, on est à la manifestation contre le racisme et l'islamophobie organisée par la gauche avec la présence dans cette manifestation contre le racisme de Taha Bouhafs, pourtant lui-même définitivement condamné pour injure raciste envers une syndicaliste policière. Il l'avait traité d'arabe de service, puisque c'était une arabe. Mais il est quand même à la manif contre le racisme. Donc là, franchement, ça aurait pu lui valoir une place dans le classement. Autre personne qui aurait pu y être. Alors, c'est un duo. On a ici Gilles Babinet, co-président du Conseil national du numérique, avec un journaliste du Monde, Philippe Bernard, éditorialiste, dans ce média de référence. Pourquoi ? Parce que, eh bien, Philippe Bernard a commis une tribune. La France aurait intérêt à voir les étudiants étrangers comme des agents d'influence, donc plutôt des choses positives, plutôt que comme de potentiels immigrés illégaux. Et le commentaire de Gilles Babinet, franchement, il est assez exceptionnel. La France est passée de la troisième à la cinquième place comme grande nation universitaire en 30 ans. L'influence des idées d'extrême droite n'y est vraisemblablement pas étrangère. Donc, la faute de la baisse du niveau, de la baisse de l'excellence française, c'est certainement pas l'égalitarisme gauchiste qui refuse l'autorité, les hiérarchies, et d'être toujours tourné vers le meilleur. Non, 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 rien à voir. C'est pas non plus la déclinaison économique du gauchisme, à savoir le socialisme, les impôts, la misère pour les chercheurs et compagnie. Non, surtout pas. Non, c'est la faute des vilains pas beaux d'extrême droite. Donc ça, franchement, entre l'analyse de Gilles Babinet, la chronique de Philippe Bernard, ça aurait pu valoir également une nomination. Alors, il y aurait pu également avoir dans le classement quelqu'un qu'on retrouvera régulièrement, je pense, Pablo Pio Vivien, qu'on retrouve tous les jours sur BFM et qui nous sort à chaque fois des pépites. Celle-ci était vraiment pas mal. J'ai un peu hésité, mais bon, je l'ai laissé de côté quand même. Je ne pense pas que l'autorité du professeur ou de l'éducation nationale doivent passer par la coercition ou la répression. Vous voyez, ça fait exactement écho à ce dont on vient de parler. Évidemment que quand on n'a plus d'autorité, il n'y a plus d'excellence. C'est comme ça. Mais l'autorité pour Pablo Pio Vivien et tous les gauchistes, c'est déjà du fascisme. Donc franchement, lui, mais lui, il est costaud. On le retrouvera, c'est certain. Juste avant, les amis, tant que j'y pense, c'est important. Donc je vous fais cette petite pause très rapide. J'ai besoin de vous parce qu'on va devoir lutter contre l'algorithme YouTube. Depuis quelques jours, ce n'est pas exactement ça pour les vidéos. Il y a des courbes de vues qui sont un peu étranges et les vues sont quand même globalement en baisse, ce qui n'est pas normal. Alors, ça peut venir aussi du contenu, mais là, il y a plusieurs éléments qui me font dire qu'il va falloir qu'on lutte ensemble contre l'algorithme. Donc, les amis, vous qui regardez cette vidéo, une seule chose à faire, l'aimer, commenter. Alors en plus, vous avez de quoi dire parce que là, franchement, il y aura de quoi commenter. Diffusez-la directement auprès de vos amis. Ça, c'est vraiment super important. Donc voilà, j'ai besoin de vous. Je compte sur vous. On reprend avec quelqu'un qui aurait pu être dans le classement. Il s'agit de Frédéric Molas, le joueur du grenier. C'est l'un des plus gros YouTubeurs, en tout cas l'un des plus célèbres français, qui répond donc à une polémique autour du film avec Henri Cavill, Warhammer 40 000, qui va sortir dans les années qui viennent. Il y a une polémique parce que des personnages de cet univers, normalement masculins, seront représentés en partie par des femmes. Voilà, donc évidemment, on y voit là les gros sabots du gauchisme. Et joueur du grenier, lui, finalement, il trouve ça normal en disant « ce ne sont que des petites figurines en plastique ». Comme s'il ne fallait pas analyser ce phénomène, à l'aune d'un mouvement général, idéologique extrêmement fort dans toutes les productions hollywoodiennes, toutes les séries Netflix et compagnie, où il y a de la diversité partout, du féminisme partout, etc. Et donc, dire « il s'agit juste de petites figurines en plastique », c'est beaucoup trop simple. Évidemment qu'il y a une attaque en règle de la part de l'idéologie de gauche contre, alors plein de choses, l'identité européenne, contre les mâles blancs, enfin vous voyez un peu l'idée. Et donc, joueur du grenier, franchement, pour ça, ça aurait pu passer également dans le classement. On aurait pu aussi avoir Marie-Christine Vergia, vice-présidente de la Ligue des Droits de l'Homme, qui sur BFM a osé dire « ce ne sont pas les passeurs qui font les morts, c'est la fermeture des frontières ». Déjà, les frontières dans tous les pays normaux du monde, elles sont fermées, c'est logique, on veut savoir qui rentre chez soi. Et puis aussi, les passeurs sont bien évidemment responsables des morts en mer, de même que les associations, les ONG immigrationnistes, de même que les responsables politiques ou les responsables de la société civile, comme Marie-Christine Vergia, qui ont un discours d'ouverture, d'accueil sans condition de tous les migrants, et qui les font venir, et donc provoquent conjointement avec les passeurs, leurs morts. Donc là, elle aurait pu, elle aussi, être dans le top. Et puis pour finir, ça aurait pu également être Enora Malagré, qui a poussé un coup de gueule contre le livre Transmania, écrit par Marguerite Stern et Dora Mouto, en déclarant « la transphobie n'est pas une opinion, mais un délit ». Comme si finalement, le fait de se questionner sur le bien fondé, médical et psychologique, des opérations de changement de sexe, notamment pour les mineurs, c'était un délit. Voilà. Donc on est dans la censure. Vraiment, ça aurait pu également être dans le top. Les amis, voilà, on a vu ceux qui n'étaient pas dans ce classement, donc vous imaginez bien que le classement, il va être très costaud. Je vous propose qu'on y aille tout de suite. Juste avant de partir, je vous rappelle que vous pouvez voter pour le podium, votre podium à vous, parce que moi, je vais vous donner mon classement personnel, mais évidemment, il est subjectif, et vous allez peut-être être frustrés. Donc, je vous laisse la parole. Ça se passe sur mon compte Instagram. Vous aurez évidemment le lien en description de cette vidéo. Je l'avais fait pour la semaine dernière. J'avais mis, moi, en trio de tête, on avait donc Johan Ferber ici. À la deuxième place, j'avais mis Jean-Luc Mélenchon, le combattant de la liberté pour tout le monde, mais surtout pour la gauche. Et à la première place, j'avais mis Audrey Lamy, qui voulait que ces cambrioleurs ne soient pas poursuivis en justice. Donc, un truc de fou. Vous avez voté sur Instagram. La troisième place était la même. Par contre, vous avez interverti. Audrey Lamy en deuxième position. Et au sommet, Jean-Luc Mélenchon. Donc, bravo à lui pour avoir remporté le vote du public. Alors, on est parti pour mon top 5 avec en cinquième position l'un des acolytes de Pablo Piovivien dans la folie gauchiste. Voilà, il y a des gens qui sont des gauchistes chimiquement purs, comme j'aime à les appeler. Et là, on a avec Mathieu Slama, quelqu'un qui est vraiment dans cette logique-là. Écoutez ce qu'il a à dire sur l'ascension inéluctable du RN et de la droite de manière générale, qui serait pour lui un scandale démocratique. Toutes ces idées absolument épouvantables, autoritaires, sécuritaires, xénophobes, et que sais-je encore, dans l'indifférence générale. Et donc, ben voilà, finalement, le grand gagnant de tout ça, c'est le RN, qui fera peut-être 33, 34%, ce qui serait une catastrophe démocratique. Donc, vous voyez, pour le grand démocrate Mathieu Slama, le fait que les Français pourraient voter librement, en leur ramée conscience, pour le RN, national, ça serait une catastrophe démocratique. Voilà. Alors, est-il assez bête pour ne pas se rendre compte de l'incohérence totale de sa pensée ? Puisque, comment un vote démocratique pourrait être une catastrophe démocratique ? Ben, on n'en sait rien. Il faut être un gauchiste pour comprendre. Voilà. En fait, ces gens-là, ils ont peur du peuple. Ils ont peur de cette force qui se soulève, cette chute complète de l'idéologie de gauche qui est en train d'avoir lieu et qui ramène les gens vers le bon sens, de plus en plus. Et c'est pour ça qu'on a des sondages très favorables au RN, ça leur fait peur. Et là, d'un coup, la démocratie, ils n'aiment plus trop ça. Voilà. Bon, alors là, c'est marrant parce qu'ils se réclament de la démocratie pour critiquer la démocratie. Finalement, ça n'a aucun sens. On est dans le cerveau d'un gauchiste. Mathieu Slama mérite bien sa cinquième place. Quatrième position, on y retrouve une députée renaissance, Olga Giverney, qui était interrogée à propos du projet du Royaume-Uni d'envoyer des migrants expulsés au Rwanda par des avions. Et alors, elle était extrêmement choquée. On l'écoute. On entend parler de charter renvoyé dans un pays qui n'est pas le pays d'origine des migrants. Là, on ne sait pas dans quelles conditions ils vont pouvoir maintenir les droits fondamentaux de ces migrants. Donc, c'est très choquant. En tout cas, pour la France, je pense que, vu notre passé, nous devons nous en outrer. Alors là, au-delà du fait que finalement, c'est une solution qui est quand même correcte pour un problème dramatique, c'est un problème de civilisation, l'immigration extra-européenne massive qui arrive chez nous. Donc, ils ont une solution pragmatique, les Anglais, ils la mettent en place de la manière la plus humaine possible. Et c'est une très bonne chose avec un pays tiers qui a accepté les accords et tout. Donc, c'est vraiment pas mal. Mais alors, évidemment, alors là, la députée renaissance, elle est émue, elle est choquée. C'est absolument abominable que de déplacer des migrants. Vous voyez évidemment de quoi elle veut parler. Le problème de tout ça, de cette posture vertueuse, totalement typique du gauchisme, eh bien, c'est que cette députée, elle a un très grand patron qui s'appelle Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il a décidé par rapport aux Jeux Olympiques 2024 qui auront lieu à Paris ? Eh bien, de déplacer des migrants dans toute la France, de les expulser de Paris, en quart, pour les emmener en province. Voilà. Donc, ce que font les Britanniques, c'est exactement le même principe que ce qu'est en train de faire Macron, le patron de cette députée. Donc finalement, ils ne sont peut-être pas des grands méchants, à moins, bien sûr, que dans ce cas-là, Emmanuel Macron lui aussi soit un grand méchant, mais ce n'est pas possible puisque c'est un gentil Emmanuel Macron. Donc, donc impossible. Non, en fait, les Britanniques, ils ont juste une solution pragmatique, humaine, à une problématique d'une ampleur gigantesque. Et je pense qu'au lieu de s'émouvoir, de se dire choquer ou trajet et compagnie, on ferait mieux de s'en inspirer. Alors là, les choses sérieuses commencent, on arrive sur le podium, à la troisième place. Quelqu'un que vous ne connaissez certainement pas, mais qui pourtant mérite très, très largement sa médaille de bronze. Il s'agit du journaliste du Parisien Jean-Michel Décugis. Pourquoi est-il à cette place ? On va revenir d'abord sur un fil Twitter assez édifiant qui montre la fabrique d'un mensonge médiatique. Vous vous souvenez évidemment de Philippe qui avait été sauvagement tué par des barbares à Grande-Synthe il y a quelques jours. Eh bien, il y a des médias qui ont laissé courir ou qui ont même affirmé qu'il aurait eu des visées pédophiles envers une mineure sur un site de rencontre. En réalité, la mineure n'aurait pas existé, ça aurait été un piège tendu justement par les ravisseurs qui ont massacré Philippe et que donc, au fond du fond, Philippe, il l'aurait bien cherché cette mort. Voilà ce qui était affirmé par le Parisien. Vous voyez ce visuel, Philippe a été piégé par des ados sur un site de rencontre. Le problème, c'est ce que démontre de manière extrêmement claire ce fil Twitter, je vous mettrai le lien en description, eh bien que c'était du pipeau. En réalité, même si les attaquants de Philippe avaient effectivement tendu un piège à quelqu'un, il ne s'agissait pas de Philippe. Voilà, donc il n'a pas du tout été coupable des faits qui lui ont été reprochés de manière affirmative par le Parisien. Et là, où c'est costaud ? Et là, on va sur le site de Polémia pour voir tout ça. c'est que parmi les journalistes qui ont affirmé tout ça, il y a Jean-Michel Descugis. Et Jean-Michel Descugis, qui est donc cette personne, eh bien, il n'en est pas à son coup d'essai. C'est lui qui, à l'époque de l'affaire Mohamed Merah, avait mis en avant une prétendue piste néo-nazi. Bon, il s'est avéré que c'était évidemment un terroriste islamiste. C'est lui aussi qui avait signé le scoop du Parisien selon lequel Xavier Dupont de Ligonnès avait été arrêté en Écosse. Alors là, l'affirmation était claire et le problème, c'est que ce n'était absolument pas Xavier Dupont de Ligonnès. Mais là encore, on retrouve Jean-Michel Descugis à la barre. Donc, pour Xavier Dupont de Ligonnès, pour l'affaire Mohamed Merah, pour plein d'autres articles qui pourraient être cités également, eh bien, je peux vous dire que Jean-Michel Descugis, quand on y ajoute à ça les accusations infamantes selon lesquelles Philippe aurait été tué en raison d'une prétendue pédophie et compagnie, ce qui a été totalement démenti par les témoignages, le procureur et compagnie, mais ça avait été mis sans conditionnel par le Parisien. Pour l'ensemble de son œuvre, Jean-Michel Descugis, il mérite parfaitement sa place sur le podium. Et pour que ce soit bien clair, Jean-Michel Descugis, il est là parce que c'est un gauchiste, clairement. On l'a vu avec cette tentative de diversion sur l'affaire Mohamed Merah où il a pointé du doigt la vilaine extrême droite, mais il a également commis un ouvrage complètement dingue sur la poudrière de la droite radicale et compagnie, remplie d'approximations voire de mensonges. Et quand on voit ce qu'il a fait sur l'affaire Philippe à Grande-Synthe, on ne peut pas s'empêcher de penser, j'espère que ce n'est pas le cas, mais qu'il a voulu finalement dédouaner, d'une certaine manière, les gens qui avaient massacré Philippe parce qu'il l'aurait bien cherché d'une certaine manière. Ça nous rappelle ce qui s'était passé au moment de Crépole où les journalistes de gauche ont tout fait pour minorer, un, les propos racistes anti-blancs de la part des assaillants et puis pour nous expliquer que peut-être, finalement, Thomas tué, il l'avait un petit peu cherché. C'est vraiment la même logique et avec toujours un dénominateur en commun, la victime, celle qui est en partie salie par les journalistes ou qui essaye en tout cas de légitimer d'une certaine manière ce qui lui est arrivé, cette victime est une victime française autochtone. Voilà. Et là, à mon avis, il y a quelque chose à creuser là-dedans. Bref, troisième place, méritée. Pour la seconde place, eh bien, on retrouve Priska Thévenot, la porte-parole du gouvernement, s'il vous plaît, qui s'est pourtant fendue d'un tweet à l'égard de Marion Maréchal, un tweet faisant l'apologie d'une pratique interdite en France. Donc là, c'est quand même colossal venant d'une représentante de notre cher gouvernement français. Donc c'est à propos de la GPA, vous avez tous vu le tweet, j'en ai fait une vidéo, je vais vous mettre le lien en description, où on voit Marion Maréchal qui pose la question « Où est la maman ? » à propos de l'annonce de la naissance de jumeaux d'un couple homosexuel par gestation pour autrui. Bref, et donc Priska Thévenot qui répond « Cette homophobie décomplexée est hallucinante, comme si la GPA était réservée aux couples homosexuels et que Marion Maréchal ne combattait pas également la GPA pour les couples hétérosexuels. » Ce qui montre donc que ça n'a rien d'homophobe. Bref, j'en parle dans ma vidéo sur la question, donc je vous y renvoie évidemment. Ça sera le plus simple pour vous rendre compte à quel point c'est de la folie furieuse. Vraiment, là on est dans le gauchisme. Donc ces gens-là ne savent même pas de quoi ils parlent, ils balancent des insultes comme ça pour empêcher tout débat sur une question fondamentale et alors même que la pratique est interdite en France. Je veux dire, la porte-parole du gouvernement qui fait ce tweet, c'est incroyable. Vraiment. Donc là, pour cette prise de position extraordinaire de la part de Priscatevno, porte-parole de notre bon gouvernement, c'est une deuxième place à bien mériter dans le top 5 des gauchistes de la semaine et en première place de ce top 5 des gauchistes de la semaine, une star internationale s'il vous plaît, Omar Sy, Omar Sy qui s'est fait remarquer cette semaine. Alors il a été un petit peu partout. Déjà il était chez Quotidien où il s'est exprimé sur la montée des idées d'extrême droite et notamment il a parlé du tweet de Marion Maréchal donc alors il a fait une sortie, je ne vais pas vous la passer parce que de toute manière ça ferait sauter la chaîne mais l'extrait est lunaire, je vous invite à le regarder si vous en avez la possibilité. Donc évidemment, ce n'est pas bien du tout les idées d'extrême droite, ça déjà, c'est clair. Puis après, il part dans une tirade sur l'individualisme où il dit voilà, il faut qu'on construise une équipe, un groupe, il faut arrêter de penser en termes d'individus, il faut qu'on vive ensemble. C'est la fameuse théorie de gauche selon laquelle on peut faire vivre dans un même espace des groupes ethno-culturels complètement différents et parfois même antagonistes. Dans le monde, rêver de la gauche, ça fonctionne mais dans la réalité, c'est un petit peu différent. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, il a pris la parole là-dessus contre l'extrême droite, vous connaissez la musique, et sur la lutte contre l'individualisme et la nécessité de créer un groupe, de créer une communauté, mais ça s'appelle comment la communauté au Marcy ? Ça s'appelle la nation. Et la nation, c'est quoi ? C'est une valeur de gauche ou de droite ? Alors de gauche, il y a peut-être longtemps, mais honnêtement, aujourd'hui, les gauchistes sont plutôt contre les nations, contre les frontières. Ils sont pour l'ouverture totale des frontières, comme c'est ton cas. Tu veux le métissage, tu veux la diversité. Bon, et donc, quand tu dis on a un groupe à créer, tu n'oses pas employer le terme qu'il faut. Mais le groupe, enfin, on l'a déjà en fait, c'est la France. La France, si des gens, des petites minorités, comme le disait le général de Gaulle, c'est très bien qu'il y ait des petites minorités à condition qu'il reste des petites minorités, veulent s'y agréger, à la limite, pourquoi pas ? Mais dans ce cas-là, il faut se conformer aux règles de ce fameux groupe. Le groupe, il existe, il n'est pas à créer. Par contre, les gens qui veulent s'y intégrer, ils doivent faire des efforts. Et ça, a priori, ce n'est pas possible. Et toi-même, d'ailleurs, et la grosse contradiction, c'est qu'en 2023, il était cité par le Nouvel Obs et voilà ce qu'il disait. « Je suis un Peul », donc une peuplade d'Afrique. « Je viens d'un peuple de nomades. Je me sens partout chez moi. » Bah oui, mais se sentir partout chez soi, ça veut dire qu'on ne fait partie du groupe nulle part, finalement, puisqu'il n'y a pas d'identité. Donc, vous voyez un peu la contradiction totale de ces gens qui ont le cerveau ravagé par le gauchisme, qui se sentent identitaires, au fond, parce que quand il dit qu'ils se revendiquent Peul, c'est son identité profonde. Il n'a pas grandi en Afrique subsaharienne, il a grandi en France, attrape. Mais il se sent quand même Peul, parce que pour lui, les déterminismes biologiques, ethno-culturels, ils existent, ils ont une réalité, il les ressent lui-même, alors qu'il n'a pas vécu en Afrique. Donc, c'est quand même déjà, c'est un identitaire, en fait, tout simplement. Mais il a raison là-dessus, d'ailleurs. Mais d'un autre côté, l'identité française ne doit pas exister, ou alors ça ne doit être qu'un conglomérat d'identités multiples et compagnie. Bon, bref. Mais en fait, il n'y a pas de sens à tout ça. Ce que je vais essayer de vous faire comprendre, et d'ailleurs, on le voit dans sa tirade qui est très fébrile, c'est qu'il y a trop de concepts antagonistes qui s'expriment en lui, ce qu'est le gauchisme, et finalement, ça donne une bouillie insignifiante, alors que le plateau de quotidien a adoré, évidemment. Alors, il n'était pas seulement sur le plateau de quotidien, il est également en pleine page, en pleine couverture du Nouvel Obs, les vérités d'Omarcy, et voilà ce qu'il a déclaré, notamment dans le Nouvel Obs. « Ceux qui nous empêchent d'avancer en France veulent conserver leur monde dépassé. Ils sont en train de vieillir, ils sont à l'agonie. La haine qu'on entend, ce sont les derniers râles de ceux qui appartiennent à une autre époque. » Donc là, on a à nouveau le rappel de la haine. Donc la haine, c'est la haine d'extrême droite, vous voyez un peu le truc. « Ceux qui veulent conserver leur monde dépassé. » Alors, le monde dépassé, désolé Omarcy, ça s'appelle la France. Voilà. C'est cette fameuse nation que tu as un peu de mal à nommer, que tu as peut-être même un peu de mal à aimer. Voilà. Parce que cette nation qui pourtant t'aime, Omarcy, personnalité préférée des Français ou en tout cas dans le trio de tête depuis longtemps. Alors, c'est marrant parce que Omarcy, il est au sommet de mon trio de tête à moi aussi. Mais ce n'est pas exactement le même. Ce n'est pas la personnalité préférée des Français. Ça, je peux vous le dire. Mais les Français, ils l'aiment. Ils lui ont tout donné. Voilà. Ils lui ont tout donné. Il est né à Trappes, dans une fratrie de huit enfants, fils d'un ouvrier sénégalais et fils d'une femme de ménage mauritanienne. Donc, parti de rien, il est arrivé au sommet. Et ça, c'est les Français qui lui ont permis tout ça. Donc, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une partie non négligeable des Français qui refusent les dogmes gauchistes par bon sens. C'est notamment ceux qui veulent fermer les frontières, qui veulent expulser les étrangers délinquants ou criminels. Que des choses logiques qu'on fait d'ailleurs dans un pays que connaît bien Omarcy, qu'on fait aux Etats-Unis. Voilà. on y reviendra. Mais quand il dit « Ceux qui nous empêchent d'avancer en France veulent conserver leur monde dépassé », ils sont en train de vieillir, ils sont à l'agonie, c'est la haine qu'on entend, nanana, il parle de gens qui constituent le pays dans lequel il est né et qui a eu la générosité incroyable d'accueillir ses parents et de leur offrir à eux et d'offrir à lui, Omarcy, une vie bien meilleure que celle à laquelle ils auraient eu droit s'ils étaient restés en Afrique. Et c'est incroyable de cracher à ce point sur ceux qui en France veulent défendre leur patrie, leur identité, qui veulent défendre le bon sens, tout simplement, et qui ne veulent pas disparaître dans ce magma informe notamment causé par l'immigration extra-européenne. Et c'est abominable en fait de leur cracher dessus comme ça. C'est pas correct. Humainement, c'est pas correct. En plus, même commercialement, je ne sais pas si c'est une bonne opération parce qu'à force de multiplier les choses comme ça, il va peut-être finir par baisser dans ce fameux classement et monter dans le mien. Mais non, voilà, c'est inqualifiable. Surtout que, c'est l'hypocrisie gauchiste, on la connaît, au Marcy, il s'est installé aux Etats-Unis. Donc, il a quitté la France et il vient nous faire des leçons de morale. Il dit, il faut créer un groupe et compagnie, mais il ne fait même pas partie de l'équipe. La moitié du temps, il est à Los Angeles en fait. C'est vraiment abusé de sa part de donner des leçons de morale comme ça. D'autant que c'est intéressant quand on se penche sur sa vie aux Etats-Unis. Pendant longtemps, il a vécu dans un quartier de Los Angeles qui s'appelle une ville située dans le comté de Los Angeles, l'état de Californie. Voilà ce que nous apprend Wikipédia. Et regardez cette ligne. Eden Hills est une gated community. Tiens, qu'est-ce que c'est une gated community ? On va cliquer. Une résidence fermée, tiens. Voilà. Donc en fait, le type, il vit dans un quartier sécurisé avec des frontières et il va critiquer les Français qui, eux, veulent la même chose que lui, mais pour leur pays ou même d'ailleurs pour leur propre vie à eux. Voilà, ils veulent être protégés. Bon, vous voyez à quel point ils sont hypocrites, ces gens-là, franchement. C'est vraiment insoutenable. Et regardez d'ailleurs la maison puisqu'il l'a vendue en 2018. Regardez un petit peu où il vivait. Bah oui, faire des leçons de morale à ceux qui subissent l'immigration extra-européenne quotidiennement et qui n'en veulent plus et qui donc réagissent en votant RN, reconquête, LR et compagnie. Et ce qui donc s'apparente selon lui à de la haine. Évidemment que lui, il ne peut pas comprendre. Je veux dire, la décence entre le fait qu'il habite à Los Angeles, qu'il vive dans un lieu que nous ne connaîtrons jamais, la décence lui intime de se taire et de surtout pas donner des leçons à des Français qui souffrent dans leur chair tous les jours de mots que lui ne peut pas connaître. Franchement, c'est inqualifiable. Regardez où il vivait. Alors, il n'y a pas que Los Angeles. Alors là, il vit toujours à Los Angeles, mais on ne sait pas trop où. Mais j'imagine que ce n'est pas dans un quartier ouvert. Je pense qu'il y a quelques barrières à l'entrée de sa rue. Mais il a également une maison à Saint-Rémy-de-Provence, un lieu qu'il adore. OK, on va regarder un petit peu qui sont les habitants de Saint-Rémy-de-Provence. On va regarder les résultats des dernières législatives, par exemple. Dans la commune, donc c'est dans cette ligne-là, eh bien, le Rassemblement national a fait globalement 50% des voix. OK ? Donc, 50% des électeurs de Saint-Rémy-de-Provence ont voté pour la haine, le repli. Comment il appelle ça ? La conservation d'un monde dépassé. Ça lui fait quoi de savoir qu'un endroit dans lequel il peut vivre quand il va en vacances en France, c'est rempli d'immondes conservateurs, de gens qui sont fermés et compagnie ? Est-ce que pour autant, la vie, elle est moins belle à Saint-Rémy-de-Provence ? Je ne pense pas. Je pense que les gens sont très sympas malgré tout parce que la plupart des gens, 99% des gens qui votent pour la droite, en fait, c'est juste par bon sens. Ce n'est pas par rejet. C'est parce qu'ils veulent sauver leur pays, leur civilisation, qu'ils veulent la préserver du pire. Et puis d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il apprécie particulièrement Saint-Rémy-de-Provence. C'est peut-être parce que c'est une ville qui est préservée. Peut-être parce que c'est un endroit où on s'y sent bien. Ben oui. Mais pourquoi il ne vit plus à Trappes, notre ami Omar Sy ? Pourquoi il a une maison dans une gated community à Los Angeles ou à Saint-Rémy-de-Provence, terre du Rassemblement National ? Eh ben oui, il faudrait peut-être réfléchir à tout ça, cher Omar Sy. Bref, première place largement méritée selon moi pour Omar Sy qui est clairement, à mon sens, le pire gauchiste de la semaine. Voilà les amis pour ce classement. N'oubliez pas, vous allez pouvoir voter dès maintenant, dès la sortie de cette vidéo. Donc il faudrait être rapide, il n'y aura que 24 heures en story de mon compte Instagram pour votre propre top 3 à partir de ma présélection des 5 premiers. Voilà. Et puis, je vous laisse me donner votre avis. Franchement, j'ai hâte de voir ça, si j'ai bien choisi ou pas, si vous auriez changé quelques petits éléments. Et puis, pour ceux qui voudraient soutenir mon travail pour que je produise encore plus de contenu avec toujours plus de qualité, toujours plus de format, etc. Eh bien, n'hésitez pas à soutenir mon travail. Vous avez en description un lien vers ma page Tipeee. Vraiment, ça me fera évidemment plaisir. Vous avez aussi la possibilité de me faire un don ponctuel. Comme vous souhaitez, merci d'avance les amis et à très vite.